Bonjour, nous continuons donc de découvrir l'Apocalypse Revisité, un filet d'oralité. Un filet, c'est-à-dire qu'il y a des fils, les sept églises, les sept sauts, les sept trompettes, et puis il y a un noyau au milieu, et nous avons vu la fois dernière les sept prises de position, et nous voyons maintenant les sept calices. Ils sont numérotés, donc c'est facile de faire le schéma. Avertir, sixième, une grande bataille, l'Armageddon ou Magdou, entre le dragon, la bête et le faux prophète, dont émanent trois esprits impurs, c'est le combat contre Dieu qui détient tout, et le septième calice, les cités des nations tombèrent, et Babel boira le vin de la colère de Dieu. Alors, ce fil commence par une ouverture. Comme dans les trois premiers fils, l'ouverture a une tonalité liturgique. Ici, il s'agit d'anges qui se tiennent devant le tabernacle du Seigneur, donc dans le temple de Dieu. Et l'un des quatre vivants donna aux sept anges cette calice remplie de la colère de Dieu. Chers auditeurs, Dieu ne perd pas sa sérénité, mais sa colère signifie son opposition au mal, tant que les hommes ne donnent pas un signe de repentir. Et le temple se remplit de la nuée, de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple avant que ne s'accomplissent les fléaux des sept calices. Vous voyez cette image d'entrée dans le temple quand il y a la nuée ? Ce sont des images de l'Ancien Testament. Par exemple, au temps de Moïse, la nuée emplissait la demeure de Dieu. Et quand Salomon dédicassa le temple, il ne pouvait pas entrer dans le temple à cause de la présence de Dieu, qui remplissait le temple d'une nuée. Il faut ainsi associer ce fil des sept calices à l'idée de la dédicace d'un temple ultime. Et le premier ange s'en alla et versa son calice sur la terre. Et ce fut un ulcère malin et douloureux. Sur ceux qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Comment interpréter le sens matériel ? Est-ce qu'on peut imaginer que la marque de la bête soit des nanoparticules qui s'échauffent quand il y a un rayonnement d'ondes magnétiques, 5G, 6G ou autre chose, et que cela crée des ulcères malins et douloureux ? En tout cas, il y a aussi un sens spirituel. L'ange verse un calice sur la terre. Le mot calice est réservé normalement à un usage liturgique. Autrement dit, il y a une confrontation entre le vrai culte et le faux culte, le culte de la bête, ceux qui se prosternent devant son image. « Et le deuxième ange versa son calice sur la mer, et la mer furent comme mortes, et toute âme vivante qui était dans la mer mourut. » Eh bien, ce fléau ressemble à la première plaie d'Égypte, où les eaux d'une île devinrent comme du sang et tout ce qu'il y avait de vivant dans le fleuve mourut. Quel était le sens de cette première plaie d'Égypte ? C'était la demande de Moïse à Pharaon de faire sortir le peuple afin qu'il rende un culte sur la montagne. Autrement dit, nous sommes encore dans un contexte cultuel. Ce fléau a pour but qu'un culte soit rendu au vrai Dieu. « Et le troisième ange versa son calice sur les fleuves et sur les sources d'eau, et elles devinrent du sang. » Eh bien, ceci, c'est aussi une plaie d'Égypte. Donc, nous sommes encore dans l'ambiance, il faut sortir d'Égypte pour aller rendre un culte au Dieu vivant sur la montagne. Et Jean entendit « L'ange des eaux ». C'est intéressant. Chaque réalité naturelle a un ange. Il y a un ange des eaux. Et que dit-il ? Il dit « Tu es juste, toi qui existes et toi qui existais ». Il ne dit pas « Toi qui viens », parce que le juge est présent. Donc, il proclame la justice de Dieu. Et Jean entendit encore « L'autel », qui va dire aussi « Tu es juste, Dieu qui détient tout ». Alors, l'autel, sous l'autel, il y a les reliques des martyrs. Donc, les méchants ont versé le sang des martyrs, et maintenant, les eaux douces, c'est-à-dire les eaux qu'il y a à boire, sont devenues du sang. Ceux qui ont versé le sang innocent vont maintenant boire du sang. C'est le sens de ce troisième calice. On peut faire encore une petite remarque, à savoir que les cultes démoniaques sont généralement associés à des sacrifices humains, donc à du sang, et que maintenant, ce maléfice se retourne contre leurs auteurs. Ils doivent boire du sang. Et le quatrième ange versa son calice sur le soleil. Et le quatrième ange versa son calice sur le soleil. « Et il lui fut donné de brûler les hommes d'une grande brûlure. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux-là. Et ils ne se repentirent point pour rendre gloire à Dieu. » Chers amis, l'homme ne maîtrise pas tout. On ne peut pas maîtriser les cycles solaires, les cycles du magnétisme solaire, les cycles de son rayonnement. Et il y a des fléaux que l'homme ne peut pas contrôler. Mais les hommes se mettent à blasphémer le Créateur sans se repentir. En fait, les hommes ne comprennent pas qu'il puisse y avoir des châtiments. Ils pensent que toujours tout est dû. Tout nous est dû, comme des enfants gâtés. Ils ne comprennent pas qu'il y a une alliance entre la Création et le Créateur. Cinquième calice. « Et le cinquième ange versa son calice sur son trône à la bête. Et son royaume fut ténébreux. Et ils se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu des cieux, du fait de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent point de leurs actions. » Ce fléau correspond à la neuvième plaie d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant trois jours. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Livre de l'Exode, chapitre 10, verset 22-23. « Alors Pharaon appela Moïse pour lui permettre d'aller servir le Seigneur. Mais il refusa l'autorisation d'emmener le bétail pour les holocaustes. » Comme précédemment, l'ange versin Calice et le but de son intervention est que l'homme rende un culte au Dieu vivant en offrant des holocaustes, en offrant son sacrifice, en offrant bien sûr sa propre personne, sa propre volonté, son amour, sa reconnaissance au Créateur. Or, la bête inspire aussi un culte. Il s'agit de sortir du culte de la bête ou plutôt de le rejeter, de le refuser. Le culte de la bête est bestial parce qu'il ne respecte pas la nature humaine. La nature humaine qui comporte en elle-même un saint des saints où l'homme est en relation avec son Créateur. Le culte de la bête, un culte magique, occulte, qui réduit l'homme à l'animal. Au moment du sixième calice, les eaux de l'Euphrate s'assèchent pour laisser passer les rois d'Orient. Il y a là une symbolique importante. Les chrétiens attendent le retour du Christ en se tournant vers l'Orient. C'est le sens de l'orientation normale des églises, les églises romanes, les églises anciennes. Et là, on a donc une contrefaçon. Et ensuite, la bête va rassembler les rois de l'univers pour une bataille eschatologique. On dit la bataille de l'Armageddon, littéralement Magdou. Et plus précisément, on a le choix entre Dieu, Dieu qui détient tout, le vrai Dieu vivant, qui est trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, où, eh bien, lisons, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, donc Satan, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs comme des grenouilles. » Eh bien, on a une triade de dragons comme le Père, la bête comme l'Esprit Saint qui rassemble, mais qui rassemble faussement, et le faux prophète comme un faux Christ, comme un faux Fils de Dieu. Donc, on a le choix entre la vraie Trinité et la fausse Trinité. C'est là la grande bataille au lieu dit Magdou, Armageddon habituellement, on dit. « Au moment du septième calice, il y eut une voie dans le ciel sans effet. Le fléau du septième calice est la grêle et le tonnerre. » C'est ce qui est aussi les plaies d'Égypte. Et il se passe aussi une destruction des cités. Soit par déstructuration, la grande cité se scinda, soit par chute, les cités des nations tombèrent, soit encore par jugement, et la grande babelle revint à la mémoire de Dieu pour être jugée. Comme je l'ai déjà expliqué, l'Apocalypse a un noyau. Nous allons maintenant observer la relation entre ce cinquième fil et la cinquième partie du noyau. Dans ce cinquième fil, il a beaucoup été question de la bête. Pour le premier calice, frappe d'un ulcère ce qui porte sa marque. Le cinquième calice répand les ténèbres sur son trône. Et le sixième manifeste à quel point la bête met en œuvre une parodie de Dieu à travers la fausse trinité. Or, dans le noyau, nous entendons, « Et lui fut donné une bouche afin qu'elle dise des énormités et des blasphèmes. » La bête de la mer reçut l'autorité d'agir 42 lunaisons. Et toujours dans le noyau, « Et ils se prosternèrent vers elle, la bête, tous les habitants de la terre, ce qui n'était pas inscrit dans l'écrit de la vie avant les fondations du siècle, celui de l'agneau immolé. » Donc, chers auditeurs, ce fil des sept calices est très cohérent. Il positionne les hommes soit pour, soit contre la bête. Les conditions du jugement sont mises en place. Le jugement sera le thème du fil suivant. Merci, à bientôt. Donc, je rappelle ce livre, « L'Apocalypse Revisité ». Merci, à bientôt.